Dans ce tutoriel, nous allons voir comment reproduire la vidéo de démonstration des nouvelles inférences de SketchUp 2016 présentées par l'équipe de développement. Donc ici, j'ai représenté approximativement la base de l'exercice. Donc évidemment, pour que cet exercice puisse fonctionner correctement, il faut avoir les mêmes bases. Donc il faut effectivement que le point central qu'on va pouvoir retrouver corresponde bien au centre des deux éléments. Donc voilà comment j'ai modélisé la base. Donc j'ai dessiné un rectangle, j'ai utilisé ensuite l'outil décalage. J'ai supprimé la face ici centrale, j'ai extrudé le tout. Et j'ai ensuite dessiné une ligne du point du milieu au point du milieu, et d'ici du point du milieu au point du milieu, comme ceci. Je sélectionne le tout, et je supprime encore cette face. Et ensuite, j'utilise pousser-tirer pour repousser les deux éléments. Je supprime, et même chose. Donc ensuite, ici, moi j'ai utilisé en fait l'outil plan de section. Alors je vais afficher mes outils ici. Voilà. J'ai déplacé un petit peu vers le bas. Je fais pivoter ensuite le tout. Clique droit sur le plan de section, et je choisis créer une tranche de section groupée. Alors ce qui m'intéresse, c'est uniquement cette partie ici. Tout le reste, je peux supprimer. Donc je supprime tout ceci pour ne garder que la découpe ici. Je vais ensuite sélectionner ce groupe, et l'éclater pour que ces lignes viennent découper toutes les faces. Donc ici, j'ai choisi éclater. Je peux ensuite supprimer toute cette partie-là, et redessiner une petite arête pour reboucher le tout. Donc voilà la méthode pour obtenir ceci. Concentrons-nous maintenant sur les inférences de SketchUp 2016 en tant que telles. Donc je commence par sélectionner cette face, qui est la face que je vais copier avec l'outil « Faire pivoter ». J'active d'ailleurs cet outil « Faire pivoter ». Et je vais appuyer une fois sur la touche « Control » en relâchant le bouton immédiatement pour activer la copie. Je me positionne ensuite sur la face, et ensuite je vais aller utiliser la flèche vers le bas, pour verrouiller le plan suivant l'orientation de la face. Je déplace ensuite mon curseur sur l'arête, et je vais maintenir la touche majuscule enfoncée pour verrouiller cette direction. Vous voyez que je ne sais plus me déplacer que suivant l'axe vert. Et ensuite je n'ai plus qu'à remontrer un petit point ici pour montrer le centre. Un clic, je peux ensuite cliquer à un premier point. Vous voyez que j'obtiens bien une copie, et lorsque je vois 180, je peux cliquer, ou éventuellement, regardez, je peux taper 180, Enter au clavier. Et voilà le résultat, donc même chose, on peut supprimer la partie supérieure, et vous voyez que j'obtiens bien la même chose que dans la vidéo.